bonjour tout le monde ravi de vous retrouver cette semaine je vais vous raconter une aventure incroyable que j'ai eu la chance de vivre aux côtés de plein d'autres artistes il ya quelques semaines pour un défi de fou écrire et jouer un spectacle et tout ça en 24 heures seulement ce fameux projet s'appelle histoire à voir et le principe est très simple tout au long de l'année l'écrivain françois bonnes collecte des histoires des parcours de vie des témoignages d'habitants du val d'amboise ensuite dans un super lieu qui s'appelle la charpente à amboise toujours dans l'indre et loire on rassemble des musiciens des danseurs des comédiens et on tire au sort un de chaque pour former des équipes de trois qui vont devoir en 24 heures écrire un spectacle d'une quinzaine de minutes autour d'une des histoires recueillie par françois dans l'épisode d'aujourd'hui on est samedi matin et je suis donc en route pour amboise j'ai rendez vous pour le café à 8h30 ce qui n'est pas trop tôt étant donné que je le rappelle mais on a juste aujourd'hui pour se rencontrer les uns les autres écrire et répéter le spectacle qu'on va jouer demain en parlant de jouer demain ça c'est notre espace scénique et c'est ici qu'on se produira demain à 14 heures et à 16 heures ah oui parce que j'ai oublié de vous le dire mais tout ça ça va se jouer devant un public en plein air ça n'a l'air de rien mais vous allez voir que ça aura son importance dans quelques heures quelques minutes plus tard les deux membres de mon équipe arrive et laissez moi vous présentez hermine rigaud comédienne et corotumou sibide danseuse tous les trois on se donne quelques minutes pour se découvrir faire un petit peu mieux connaissance se montrer les costumes auxquels on avait pensé pour notre histoire faire quelques essayages bref briser un peu la glace parce que mine de rien faire un spectacle avec des gens qu'on connaît pas c'est pas simple et puis bah ensuite sur les coups de deezer on s'y est mis on se fait quelques lectures du texte on rassemble nos idées ont rebondi sur les propositions des autres alors très vite on se rend compte d'un truc qui va vraiment rendre ce week-end assez mémorable en tout cas en ce qui me concerne la mayonnaise prend entre nous trois on s'entend super bien c'est simple c'est drôle c'est fun tout en étant studio et professionnel bref tout ce que j'aime et la magie opère les heures passent et à midi à peine on commence à avoir une bonne idée de la façon dont on va raconter notre histoire en respectant le cahier des charges c'est à dire mélanger nos trois arts la danse la comédie et la musique ouais est ce qui serait bien ce qui serait étudié ce qui serait bien c'est quand on va vendre le restaurant c'est qu'on vende et là quelqu'un on dit qu'on achète la maison mais oui elle soit et à vendre on peut dire ça même tout le monde ouais tu vois tous ensemble d'accord et chaussettes ouais tu vois si bien qu'en fin de matinée on est en mesure de demander à nolwenn que vous voyez ici les différents accessoires dont on va avoir besoin nolwenn sur le week-end c'est notre nounou et c'est là où c'est très bien organisé comme on a très peu de temps chaque minute compte et à la charpente ils ont prévu une nounou par équipe alors à la charpente ils appellent ça une nounou mais en vrai ce boulot ça s'appelle régisseur et le but de ces nounous mais c'est tout simplement de nous aider à résoudre tous les problèmes qu'on va rencontrer durant le week-end je sais ce que tu dis tu dis et pourquoi on n'a pas tous un régisseur dans nos vies ouais c'est pas faux et à midi nous voilà tous les trois dehors pour essayer de délimiter notre espace de jeu et puis à 13 heures pause tout le monde se retrouve dans les locaux de la charpente pour déjeuner là encore organisation parfaite des bénévoles se sont chargés de nous faire à manger toujours pour gagner les précieuses minutes là par exemple à l'image vous avez quasiment tous les participants des autres équipes après un petit détour dans une brocante pour se procurer les derniers accessoires dont on aura besoin pour notre spectacle on se retrouve sur notre lieu alors pour info dans notre histoire il est question d'un loto et notre idée à tous les trois c'est de dessiner à la craie un véritable loto à même le sol et de faire s'installer les gens dans les cases et de leur faire gagner des accessoires de la vie d'anne françoise la protagoniste dont on raconte l'histoire c'est pour ça que là vous voyez tracer des traits à la craie par terre et puis ensuite c'est parti faut se lancer on se retrouve à jouer le truc qu'on a imaginé le matin même petit bout par petit bout en faisant et en refaisant tout en essayant d'améliorer à chaque fois sans trop penser que normalement on a plusieurs mois pour créer et là il va falloir le jouer demain et après plusieurs filages des tonnes d'italiennes et d'allemandes chacun rentre chez lui en fin de journée avec une seule phrase en tête comment on va faire pour jouer ça demain putain sauf que le lendemain mauvaise surprise c'était pas une petite pluie mais des véritables trompes d'eau qui tombaient sur amboise dès le lever à partir de là c'est tout le scénario de la journée qu'il a fallu revoir en catastrophe à cause du kovid impossible de jouer en intérieur et avec cette pluie évidemment impossible de jouer dehors surtout nous avec notre truc à la craie par terre normalement le dimanche matin c'était réservé à des filages entre nous pour nous permettre de jouer ce qu'on avait écrit la veille en avant première histoire d'avoir au moins une générale dans les pattes mais aussi voir le travail des autres équipes alors on décide de tout rassembler à l'intérieur et de faire les filages prévus entre nous à l'intérieur accueillir du public dedans c'était pas possible mais entre nous ça en pouvait et pour les spectacles cet après midi bas on croisera les doigts pour que ça s'arrête h moins trois minutes avant la générale on n'est pas vrai mais si histoire à voir je m'appelle anne françoise 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 malheureuse 12 ans j'étais malheureuse 12 ans malheureuse et je me suis fait peur je me suis fait peur pour le principal c'est qu'il m'a battu mon arbre du coup comme prévu on a pu voir deux spectacles des deux autres équipes parce que la troisième équipe pouvait pas jouer ça à l'intérieur c'était fabriqué pour être joué dehors et après le repas du midi la décision est prise paul et alex les techniciens qui nous accompagnent dans cette aventure ont aménagé une autre scène dans un autre endroit à l'arrache un petit peu plus abrité avec des barnum au cas où de notre côté on décide quand même de tenter le coup et de rester sur notre lieu parce que on l'adore et on n'a pas envie de se passer de ce cadre avec ces machines derrière nous qui sont très très belles et on a longtemps cru qu'on avait fait le bon choix parce que la pluie s'est arrêtée mais dix minutes à peine avant le début de notre spectacle il s'est mis à pleuvoir mes amis mais il s'est mis à tomber mais le double de ce qui tombait le matin il va être génial cet épisode mais c'est là que j'ai trouvé que ce projet était vraiment génial parce que plutôt que de sombrer dans le fatalisme paul est venu nous chercher on a tout rapatrié sur l'eau de scène et tant pis on a décidé de jouer coûte que coûte et on l'a fait et on l'a tous fait malgré la pluie malgré les imprévus on l'a fait on a maintenu les représentations et chaque équipe a pu jouer son spectacle et tout ça s'il vous plaît dans la détente la bonne humeur chapeau à tout le monde s'il ya seulement deux choses à retenir de ce week-end c'est que l'expression the show must go on est définitivement importante pour moi parce qu'on est fait comme ça on annule pas on fait avec parce que quand on y pense on pouvait pas vraiment mettre beaucoup plus de contraintes pour faire un spectacle 24 heures pour l'écrire sans se connaître au préalable sous la pluie et au final on se rend compte qu'avec de la bonne humeur et du professionnalisme on y arrive toujours la deuxième chose à retenir c'est que définitivement je ne veux travailler que dans le plaisir parce que d'abord et avant tout et malgré les conditions ce week-end c'était du plaisir de belles rencontres des sourires de la bienveillance un peu partout autour de moi alors oui certes je suis intermittent du spectacle et je serai sûrement jamais riche mais je suis millionnaire parce que j'ai gagné au loto en fait en faisant un métier que j'adore et en me levant tous les matins pour aller jouer avec des gens que j'aime et si vous regardez cette vidéo ermine coro nanou alex paul nolwenn nicolas et toutes les belles personnes que j'ai rencontré à la charpente ce week-end bienvenue chez les gens que j'aime et